Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo ! Bon les gars, alors pour te mettre un peu dans le contexte, aujourd'hui je vais réagir à quelque chose qui fait parler tout internet en ce moment. Les américains ils pètent les plombs, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Il y a un zola, c'est normal ça ! Alors, bon, pour te mettre un peu dans le contexte, il y a un gars qui s'appelle Destiny. Destiny, c'est un gars qui a des cheveux bleus, il s'éteint les cheveux en bleu. Il a plein de followers, de quoi il parle, honnêtement, je ne sais pas trop. Je sais qu'il aime bien débattre. Il est clairement à l'opposé du mouvement Red Pill. Il pense que tout ce qui est masculinité, de toute façon. Je pense qu'il est à l'opposé de tout ce qui est masculinité. Voilà, non poli, voilà, ça doit être, je ne sais pas, dégâts insécurs, je ne sais pas. Il est complètement à l'opposé de la masculinité. Voilà, je pense que c'est simple, complètement à l'opposé. À partir du moment où tu es masculin, je crois qu'il n'aime pas. Il a dit non, non. Le jour, il avait même dit qu'Andre ou Tête, il est coupable, suite au reportage de Vice. Tu vois, alors que ça a été démontré qu'en fait, ils ont fait des montages et ce n'était pas vrai. Voilà, je ne sais pas si il est revenu sous ses propos, mais voilà. Donc bref, et pour te donner la situation, ce qui se passe, c'est que Destiny, il est marié avec une meuf. Il est marié avec une meuf, il s'appelle Melina. Et avec ça, oui, ça fait un petit peu gossip, mais bon, à un moment donné, les gars, ça parle de bêta, ça parle de danse, ça parle d'Europe. Tu comprendras pourquoi ça parle d'Europe. Et j'ai envie de te dire, je suis les trois à la fois. Et ça parle de salsa. À un moment donné, les gars, si je n'interviens pas, qui va intervenir pour mettre un peu d'ordre dans tout ce bazar ? Et donc, du coup, Destiny, il est marié avec Melina et Melina peut bang d'autres gars, ça ne pose aucun problème. Donc, elle peut ken, si tu n'avais pas compris, elle peut ken n'importe quel gars, elle peut se faire flapper par n'importe quel gars, ça ne pose aucun problème à Destiny. Quand je dis flapper, ce n'est pas flapper physiquement, c'est une expression pour ceux qui n'auraient pas capté. Et donc, du coup, voilà, apparemment, c'est open bar pour Melina. Et Melina peut coucher avec qui elle veut, même s'ils sont mariés. Bon, écoute, Destiny, pourquoi pas ? C'est un concept. Donc, voilà. Et Abba, c'est juste le gars, il fait des vidéos réactions avec son pote, ça s'appelle Abba & Preach. Ils font des vidéos réactions, tout simplement. Et puis, voilà. Donc, du coup, bref, il te met la situation et toi, tu me diras ce que tu en penses. Parce que les gens, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est un bêta, Destiny, il laisse sa meuf comme ça, normal, danser, normal, comme ça. OK ? Donc, toi, tu me diras ce que tu en penses. Et moi, je te dirais ce que j'en pense en tant que danseur, expérimenté, salsa, bachata. On est partout, les gars. Et je te dirais mon avis par rapport à ça. Est-ce que Destiny, c'est un bêta ou pas ? Est-ce que c'est bien ou pas ? Est-ce que ça déchire ? On ne sait pas. Alors, voilà la situation. Toi, tu me diras ce que tu en penses. Je me dirais ce que tu en penses, c'est un bêta ou pas, c'est un bêta ou pas. Si tu danses, tu me dirais ce que tu en penses. Lea tu. Oui, exactement, vraiment bien. Parce que je me dirais les basicités et je me dirais ce que tu en penses. All right, let's find out. No. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Mel time. Why did I say this ? Mel time, c'est, c'est mel time. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So, on va-t-t-il, on va-t-il, on va-t-il. Yep. Right. Yeah. Is that okay? Yeah. There you go. Hey. Right, it kind of works. Yeah, maybe. Five, six, seven, one. Five, six, seven, one. Five, six, seven. Hey, she can really do it. She can really do it. I don't know, that'd be so fine. You got this. It's been so long. That's fine. That's fine. I can tell you were, like, a little bit scrappy. You're good. Yep. Bon, voilà. Donc, voilà un petit peu, voilà ce qui s'est passé. Attends, je ne sais pas. Si tu sais ce qu'il est fait, c'est le dernier, c'est le dernier. Voilà, donc c'est bon. Donc, voilà l'extrait qui a apparemment déclenché pas mal de réactions au sujet de la bétalisation de Destiny. Voilà, plein de commentaires, oui. Destiny, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils ont dit les gens dans les commentaires, ouais. Il laisse sa meuf se faire détourner devant lui, enfin des trucs comme ça. Ok ? Donc, dis-moi ce que toi, tu en penses. Moi, je te dis clairement déjà, alors, parce qu'Aba, après, Abba, dans sa vidéo, il a fait une réaction. Je ne vais pas te faire toutes les réactions de chaque personne, c'est ce qu'ils ont dit. Mais bon, Abba & Poets, en gros, ils ont dit, ouais, c'est n'importe quoi. Les gens aux Etats-Unis, ils ne comprennent rien. Enfin, c'est de la danse. Si tu n'es pas dans le monde de la danse, arrête de parler. Tu ne connais pas. On a l'habitude de danser. C'est normal de danser comme ça. Des gens même, en Europe, c'est normal. On peut danser comme ça. Les gens dansent même avec leurs parents. Enfin, voilà quoi. Il faut arrêter. Après, il y a même des gars qui ont des commentaires qui mettent des blagues. Ouais, moi, ma femme, elle a donné sa carte de crédit au caissier. Et le caissier a touché sa main. Et j'ai demandé le divorce parce que je ne veux pas être un bêta. Donc, ça fait des blagues, tout ça, d'ailleurs, d'ailleurs. OK ? Donc, ça tombe bien. Moi, je viens d'Europe. Alors, déjà, en Europe, on ne danse pas ça. Je ne sais pas d'où ça sort, ça. Oui, après, il y a des gens qui dansent ça, ça, mais c'est bon. Mais de toute façon, je suis en Colombie. Donc, je suis dans la culture même. OK ? Culture. Le premier truc qui est bizarre, ce n'est pas de danser. À la limite, tu vas danser en soirée. Ta meuf, elle danse avec un autre gars, tu es dans le contexte, tu es en soirée. OK ? Premièrement, même si c'est en soirée, il faut arrêter de faire comme si… Parce qu'à un moment donné, lui, son argument, Abba, le gars qui a dansé avec, du coup, Mélina, il dit, ouais, il faut arrêter quand tu danses, machin. Ce n'est pas sexuel, ce n'est pas sensuel, je ne sais pas quoi. Il faut arrêter ça. La danse, c'est sensuel. Il ne faut pas faire un mec, genre, quand tu danses, il n'y a rien. Il dit, ouais, mais quand tu danses avec tes parents, ouais, mais tu ne danses pas de la même manière. Tu ne danses pas de la même manière avec ta mère et quand tu vas danser avec une autre femme. OK ? Et c'est là où je suis arrivé. Tout dépend de l'intention dans laquelle tu danses. OK ? Et là, la manière dont il danse, déjà, il n'y a pas de musique. Tu viens, tu demandes à ma meuf de danser avec ma meuf et après, tu n'arrêtes pas de la toucher, etc. Parce que là, regarde, il n'arrête pas de la toucher, là. Tu vois, pourquoi il la touche, là ? Il n'y a pas besoin de toucher. Et après, il y a d'autres endroits. Il y a d'autres endroits, tu vois. En fait, moi, la vérité, c'est qu'à bas, tu sais qu'elle peut bang n'importe quel gars. Donc, c'est pour ça que tu es allé franco comme ça. Il faut arrêter. Il n'y a pas de musique, il n'y a rien, tu es là, ouais. Tu te touches. Après, tu dis, ouais, mais c'est rien, c'est juste toucher. Mais les gars, il y a... En fait, avant d'arriver dans l'intimité, il y a des phases, en fait. Et la danse, oui, c'est une manière de séduire. Je veux dire, ce n'est pas un secret. Il faut arrêter de se mentir. Il faut arrêter, les gars. Il faut arrêter les gens blous, là, qui ont les cheveux clairs, là. Ce n'est pas une question d'insécurité. C'est la vérité. Mais la danse, ça permet de pouvoir séduire. Donc, ça permet un premier contact. Dans l'excuse de la danse, un premier contact. Tu commences après à faire des touchés non-verbal. Voilà, boum, boum, boum. Des touchés non-verbal, c'est ce que ça se dit. Tu commences à avoir des premiers... Voilà, tu touches, boum, boum. Et c'est là que tu vois comment la meuf, elle réagit. Tu vois que c'est un peu réticente. C'est logique. En tout cas, qui sait séduire une meuf, il sait ça. Ça veut dire que tu escales, en fait. Donc, pour moi, non, bien sûr que, genre, c'est inadmissible. Moi, j'aurais été vénère. Ça, c'est sûr à certains. Genre, moi, j'aurais été vénère. Mais après, de toute façon, lui, il est déjà dans un truc open bar, ta meuf un peu couchée avec qui tu veux. C'est normal qu'à bas, il essaie de voir ce que ça donne. C'est logique. Tu vois ce que je veux dire ? Donc après, dis-moi ce que tu en penses. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi. Tu peux dire, ouais, non, moi, il n'y a rien. Ça ne pose pas de soucis, etc. Moi, ce que je peux te dire, c'est que je suis, genre, en Colombie. Et ouais, ça peut arriver que je danse aussi avec des meufs qui ont des gars qui sont dans la soirée, tu vois. Donc après, je danse et tout. Mais moi, je sais que des fois, ça m'est arrivé. Je ne savais pas. Je ne savais pas que la meuf, elle avait déjà un gars. Je pensais que c'était un pote à elle et tout. Et j'ai commencé à danser d'une manière plus dans la séduction. Et c'est après, je lui demande, ouais, je ne sais plus, est-ce que c'est ton gars ou machin ? Elle me dit, oui, c'est son gars. Elle me dit, du coup, je n'aurais pas dansé comme ça. Je n'aurais dansé différemment. Donc, ça prouve bien que, genre, la danse, elle ne m'a jamais rien dit. Donc, salsa, la limite. Moi, ça ne me pose pas de problème si tu danses la salsa. Après, ça dépend. Parce que même salsa, tu peux faire des trucs. Tu peux faire un peu des trucs, un peu séduction, clairement. Après, si ça danse vraiment pure technique, juste pure technique, ça va. Ce n'est pas non plus, ça ne fait pas non plus super plaisir, mais ça va. Mais par exemple, bachata, hors de question que ma meuf danse la bachata avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est sûr et certain, ça. Non, le bachata, non. Salsa, à la limite. Donc, du coup, tu imagines bien, Destiny, il a eu quelque chose à dire par rapport à ça. On leur a posé la question dans un autre podcast. Et tu vas voir ce qu'ils ont dit. J'ai une question. There was a clip of YouTube that went kind of viral on Twitter a few days ago where you started, like, ballroom dancing with some guy in the background of a stream. What was the situation there, and who was that guy? Yeah, there's a guy on YouTube called Abba from Abba and Preach. I think he's trying to steal my girl from me. Is he? No, so he dances, she's got, like, a background. You looked already devastated. Hold on, hold on, hold on, hold on, hold on. Wait, I did not look devastated. When you guys are watching, no, I don't. When you guys are watching clips. That's just your resting face, though. No, no, when you guys are watching clips, there's three responses I can have. I can either, like, laugh about it, in which case you'll be like, oh my god, he's coping. Or I can just sit there and just watch, because I'm just watching my chat and so my screen will be like, oh my god, he's secretly terrorized. Or I can be like, oh no, guys, like, don't. And, like, joke to me and be like, oh my god, he's, like, secretly coping. Like, there's literally no response that can happen, because you're projecting, like, all of your insecurities on the situation. Someone wants to, like, oh, you see that guy? No, he's, 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 he's a preacher from the YouTube channel. Wait, do you think that, wait, hold on, do you think the dancing is, because in that case there's a lot of, there's a lot of, there's a lot of, there's a lot of children out there dancing, and maybe you should do something about it. Euh, donc ça, déjà ça, cet argument-là, c'est du n'importe quoi, que c'est, genre, comme il y a, comme il y a des enfants qui dansent, ça veut dire que toi aussi, ça pose aucun problème. Donc là, en fait, tu fais comme s'il n'y avait aucun aspect sensuel dans la danse. Ça, c'est faux, faut arrêter de mentir. Faut, faut arrêter, quoi. Enfin, là-dedans, c'est, c'est une arme de séduction, faut arrêter. Enfin, tu sais, à qui elle veut faire, c'est ça ton argument, Melina? Oh yeah, careful. No, I was just saying the reaction to the clip was obviously very sharp. On your face, 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 on your face. They were also, in his defense, they were playing Hello Darkness, my old friend, and like zooming in on his face. To like, you know, show like, maybe despair or something. Yeah, but I think that wasn't fair. Oui c'est une très bonne remarque ce qu'elle a dit parce que forcément la meuf elle va toujours dire bah attends je vois pas le problème etc. Normal c'est pas le qui est concerné tu vois entre guillemets mais dire c'est sur le c'est sur le gars ça fait genre t'es là t'es assis tu regardes ton écran ta meuf elle est en train de se faire ambiancer derrière enfin y'a même pas de musique y'a aucun contexte t'es là même s'il avait l'air confortable mais franchement s'il reste encore un petit peu de masculinité en lui normalement je vois pas comment il peut trouver que ça déchire voit pas trop. On a traditional standpoint it looks bad but you guys are not traditional I think that's what you're saying it looks bad but wait 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 even in a traditional aspect like you can go to weddings like sometimes if other people dance with other people. Alors ça c'est bon ça c'est la technique classique hein tu sais shame le gars genre shame c'est genre comment je peux te dire c'est de faire de rendre ridicule ce que le gars il a dit faire comme si genre c'est lui qui est sécure quoi c'est toi le problème quoi voilà. machin enfin destiny c'est pour toi être et ça ce piège là faut pas rentrer dedans et souvent ça j'appelle ça de la manipulation c'est qu'en fait aujourd'hui si jamais tu mets des limites ok si tu mets des limites et ben tu es insécure. Donc lui il est rentré dans ce concept il a été tellement loin dans ce concept là que sa meuf peut coucher avec n'importe qui moi je ne suis pas assez court ok je suis pas insécure je suis destiny cheveux bleus ma meuf un peu bang qui elle veut un peu ken qui elle veut ça ne me pose aucun problème parce que j'ai confiance en moi je connais les trucs moi déjà pour moi ça c'est pour moi si c'est un petit jeune je peux faire le fonfaron maintenant maintenant que je suis un peu plus âgé maintenant je peux faire les phrases à l'ancienne c'est les jeunes ça y est ils connaissent pas ils parlent de choses qu'ils connaissent pas si ta meuf gars elle te kiffe si ta meuf elle t'aime vraiment elle a pas envie de coucher avec quelqu'un d'autre et ça tu pourras me dire ce que tu veux etc c'est que t'as jamais eu une meuf qui t'a vraiment aimé si tu crois pas à ça c'est que t'as jamais eu une meuf qui t'a vraiment aimé une meuf quand elle t'aime elle voit personne d'autre elle voit personne d'autre c'est comme ça c'est tout et tous ceux qui te diront le contraire ils savent pas de quoi ils parlent donc déjà le fait qu'ils soient mariés en plus quel est l'intérêt tu maries une meuf pourquoi tu te maries avec elle bon après il fait ce qu'il veut tu vois mais moi c'est vrai que ma question c'est pourquoi se marier si jamais ta meuf elle peut coucher avec qui elle veut à quoi c'est quel est l'intérêt autant rester pote tu vois pourquoi tu lui donnes tous les avantages d'une relation alors qu'il n'y a pas d'exclusivité en fait quel est l'intérêt tu vois donc après bon j'imagine bon est-ce que je crois qu'elle vient d'un pays d'Europe je sais plus de quel pays elle vient mais je crois qu'elle avait pas le papier donc je pense qu'il s'est marié pour ça je pense il a dû vouloir la mettre bien mais c'est sûr et certain pour moi que et puis même regarde la manière dont ils réagissent et c'est pour ça que je crois pas ces trucs comment dire ces trucs de open la meuf elle est open elle peut coucher avec qui elle veut regarde pourquoi ça leur fait quelque chose ça les fait réagir ça leur fait pas plaisir tu vois ils sont là et ils veulent réagir ils veulent se défendre alors que pourquoi vous vous défendez de toute façon pourquoi ça t'énerve que les gens pensent que t'es un bêta parce que genre ta meuf elle danse alors que les gens pensent beaucoup pire que ça parce que tu laisses ta meuf coucher avec qui tu veux tu vois ce que je veux dire c'est là que tu vois que ça les énerve donc si ça les énerve simplement que les gens ils pensent ça alors juste alors que ta meuf elle danse de toute façon c'est simple pour aller direct sur le point parce que là je fais un gars si jamais tu restes un peu de masculinité en toi gars ça peut pas te faire plaisir que ta meuf elle est couchée avec d'autres gars ne me dis pas que ça te fait plaisir ne me dis pas que t'auras pas préféré que ta meuf elle couche pas qu'elle soit exclusive seulement à toi sinon me dis pas c'est pas possible c'est pas vrai ou sinon il y a un truc qui fonctionne plus correctement elle est là oui c'est security bah de toute façon les meufs vont toujours vous dire ça les meufs vont toujours dire oui si 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 t'es un secure c'est pour ça que voilà si tu me laisses pas coucher avec d'autres gars t'es insécure c'est quoi le problème les gars ne me laissez pas manipuler non c'est juste parce qu'il est franchement la situation à c'est pas Donc du coup, bref, tout ça pour dire que mon avis pour ça, alors oui, la raison sur le fait qu'il y a des gens qui dansent ensemble et que ça ne pose pas de problème, dans le cadre où ça s'est passé, moi je ne valide pas, il n'y avait pas de musique, ton gars il est juste là, il est assis comme ça, tu es en train de danser, tu commences à faire des premiers touchés comme ça, pour moi, non, il faut arrêter de faire comme si la danse il n'y avait rien de sensuel, il n'y avait rien de sexuel, ce n'est pas vrai, son raisonnement serait bon si jamais on parlait du principe, la danse, à aucun moment ça peut être sensuel ou sexuel, c'est faux, je suis en Colombie, c'est complètement faux, ce n'est pas vrai, sinon ils ne connaissent pas la danse, ils disent ouais, on ne connait pas la danse, mais il tombe mal à Bain Pritch, parce que je ne veux pas te faire aussi l'extrait de Bain Pritch où ils donnent leur argument, qu'ils disent que c'est des gens qui sont insécures, qui sont tarés, ils ne connaissent pas le monde de la salsa ou de la danse, moi je suis dedans et je peux te dire que bien sûr que c'est sensuel et voilà, ne me laisse pas danser avec ta meuf si jamais j'ai des mauvaises intentions, c'est tout ce que j'ai à te dire, à moins que ça soit une danseuse, voilà, parce que c'est vrai, après c'est sûr que si tu es en coupe avec une danseuse pure, mais salsa à la limite, c'est la danse technique, salsa, de toute façon j'ai déjà dit, salsa ça passe, les bachatas, non, on va pas, bon alors quand dans leur cadre ils étaient en salsa, etc, mais je valide pas quand même comment ça s'est passé, moi je n'aurais pas aimé, voilà, dis-moi ce que tu en penses, est-ce que je suis insécure, peut-être, en tout cas moi c'est une limite, naturellement ma meuf elle aurait pas fait ça, si c'est ma meuf, elle aurait pas fait ça, elle aurait dit, ah mais attends, là il n'y a pas de musique, vas-y on fera ça, qu'on ira en soirée, ou un truc comme ça, voilà, pour moi Abba il a essayé, il sait qu'elle peut bang d'autres gars, donc il a essayé de se placer, etc, et ça se trouve même il a bang, ça se trouve même il a ken, mais voilà, ils vont jamais le dire, parce que sinon ça sera la honte, enfin ça sera la honte, ils vont jamais le dire, pourquoi pas, c'est un peu bang qui elle veut, pourquoi elle ne grimpe pas Abba, pas trop le problème, donc voilà, c'est tout ce que j'en pense par rapport à ça, dis-moi ce que tu en penses toi, je te rappelle que la chaîne quand même à la base, même si on aime bien s'ambiancer sur d'autres sujets, que c'est pour les gens qui sont des terres et qui veulent passer à l'action, créer leur vie sur mesure, pour ça il y a deux choses que je te propose, mon étude de caoutchement, comment j'ai fait 20 000 euros en semaine, c'est gratuit, c'est offert, ok, avant de créer un accrogate quand même, et deuxième chose, ça si jamais tu veux aller plus loin avec moi, c'est Zion, où je te montre toutes les stratégies pour atteindre 5 000 euros par mois, parce que tu as accès à un groupe privé, à pirate marketing, que tu monnaies les machines, par pratiquement toutes mes formations, investir en immobilier, comment trader les cryptos, tout ce qu'il faut pour pouvoir se lancer, créer ton business en ligne et investir, ok, donc check ça dans la description, Zion, et les gars on lâche rien et on reste déterminé, il y a eux et il y a nous, je vais être encore. Sous-titrage ST' 501